Et salut tout le monde, ici Endo pour le douzième épisode de Pokémon version argent. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté devant la route de glace. Et là concrètement, ça va être l'épisode de la glissade. Et fort heureusement, je connais le truc presque par cœur. Donc, route de glace, dedans, il y a des Pokémon essentiellement de type glace. Jusque là, c'est assez logique. Mince, j'ai pas soigné mon Pokéka la semaine dernière. Donc, la cité, je le rappelle, le Pokémon ne pourra pas être mis KO par l'attaque suivante. Donc là, même si mon sort est censé le one-shot, ça ne le one-shotera pas. Voilà, il résiste. Un petit siphon. Ah, évidemment, il peut pas le faire deux fois de suite. Bien, alors, je connais par cœur. Tac, 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 tac. Et tac, ouh ! Ensuite... Ensuite, il y a Nicki Minaj qui nous embête. Oh, pas le gros bisou. Résiste, prouve que tu existes. Oh oui, ça fait quasiment pas de dégâts. Oh, par contre, ça me paralyse. Hop, le niveau 34. Alors, alors, alors... Est-ce que j'ai de quoi... Tiens, j'ai la pièce rune. On va la donner à Kadabra. Alors, j'ai rien pour l'enlever sa paralysie. C'est pas grave, on va le soigner. Et alors, la suite de la grotte est en haut, mais il faut passer à droite pour récupérer une bouboule. Hop. CS 07, et ça doit être cascade, si je dis pas de bêtises. Hop, on enchaîne. Et donc là, concrètement... Le but, ça va être... De bouger des rochers et de les faire tomber dans des trous. Voilà. Alors, que je ne me plante pas... Tac. C'est tout ça en bas. Oula, j'ai failli pousser un peu plus. Si je l'avais poussé un peu plus, il serait tombé. Tiens, le Pokémon Poulet Père Noël. Quatre oiseaux. Donc, vol glace. Donc, si je suis une taille de petite glace, même si elle est de type vol, ça ne sera pas efficace. Alors, voilà. Il a fait l'attaque cadeau. Donc, soit ça me soigne. Soit ça explose et ça me fait des dégâts. Hop, hop, hop. Bon, ça va, Coquias ne souffre pas trop de sa paradisie. Alors, c'est super efficace parce que je crois que ma cracrin est de type glacé, roche ou sol, je ne sais plus. Et pouf, le Péouille tombe. Le rocher a traversé. Ensuite, ici, c'est par là. Poudreuse. Ça ne rapporte pas énormément d'XP. Il ne faut pas aller trop vite. Si on décale juste le rocher d'un coup, il faut recommencer après. Mince, je suis tombé. Je ne voulais pas tomber. C'est pas très grave, on va récupérer la poube boule qu'elle a. Potion max. Je ne sais plus que tu ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Par où que je dois aller ? Lui, il faut le remonter pour pouvoir le redescendre après. Voilà, il faut le mettre juste devant un petit trou ici. Oui, bon, les marques à craindre, vous êtes bien gentils. Comment ça fait-on possible ? Non, mais pourquoi il veut absolument rester ? Il ne va pas gagner, là, mon grand... Voilà. Ah, 4 autres joueurs, ça rapporte un peu plus, déjà. Ah, puis il s'enfuit. Ok. Oh, merci. Un Nosferatu. Ah, ça va. Oh, un ultrason... Allez, allez, allez. C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait Vanglas, parce que quoi qu'il arrive, je ne peux pas t'attaquer en premier à cause de la paradisie. Je réduis sa vitesse, mais ce n'est pas vraiment utile. Dans le trou, le rocher a traversé. Il n'y a que celui-là. Et voilà, ça fait ce qu'il faut. Par contre, je ne sais plus comment il faut faire après. Ça doit être là. Et c'était pas ça. Plutôt que comme ça peut-être. Tac, 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 ouais. On va récupérer les bouquets en bas. Elle est assez importante. Ah, elle recommence avec ses ultrasons. Allez, allez. C'est pas grave. Et limite, s'il meurt, c'est pas plus mal, parce que du coup, ça permettrait de ramener les coquillasses sans paralyser. Parce que là, il va traîner comme ça jusqu'à Ébénène. Voilà. Si je ne suis pas confus, je suis paralysé. Non, mais fais pas l'analyse, mais coco. Fais morsure comme ça, tu me tueras. Voilà. Je peux paralyser, mais je suis confus. C'est bien. Tu as tout compris. Je ne suis même pas. Je suis plus confus et je suis totalement paralysé. Ouh. D'accord. Si c'est pas le trasons, c'est une folie. On l'a mis, on y croit. Eh ben non. Voilà. Et on envoie Cadabra. Donc Cadabra qui possède la pièce rune, ça permet de gagner de l'argent en plus. Si il est envoyé au combat. Bien. Le rappel. C'est Coquillas. Et là, c'est pas possible. Je n'en reviens pas. Coquillas, c'est un des... C'est... Il fait partie des deux pokémons qui sont le plus haut en niveau dans mon équipe. Et c'est probablement le pokémon le plus faible, sans compter au coup, c'est Tollépi. Il faut vraiment que j'ai ce crustabri. Heureusement que ça rate. Bien. Dans les dents. Tant que je n'ai pas la trouille, ça me va. Et j'ai la trouille. Oh. Et ultrasons. Oh. Ce Coquillas s'envoie de toutes les couleurs. Et voilà. Donc on récupère la bouboule qui est glace éternelle. Et on va tout de suite la donner à Coquillas en échange de son nomistique. Donc nomistique, je le rappelle, ça a augmenté l'efficacité de type O, de 10%. Et bien glace éternelle, c'est pour le type glace. D'abord par là parce qu'il y a une bouboule. Comment on a la bouboule déjà ? Je ne sais plus comment on l'a. Ah si, je me rappelle. Ça doit être comme ça. Oui. C'était 44. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Alors, c'était 44. Repos. Ça doit être bon pour le vendeur, ça. Il y a une bouboule. Hop là. Alors ici, tac, 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 la bouboule. Du fer. Alors le fer, je crois que c'est pour la défense. Alors, tac, 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 tac. Hop, je crois qu'on arrive proche de la fin. Ah, ça c'est cool. Et voilà. Et donc, nous voilà. Bonjour. Tu veux venir pour la route de glace ? Tu dois être un traceur chaud. Oui. Nous voilà à Ebenel. Le centre Pokémon est juste ici. Et j'aurais vraiment apprécié que Amédée Pêcher nous appelle. Puisque c'est comme ça, c'est nous qui allons l'appeler. Pokématos. Le téléphone. Salut, c'est Amédée. Bonsoir, Rendo. Mon couche a l'air impressionnant. J'aimerais te le montrer. Ah ouais, j'ai réussi à battre un Watt-Watt. Ouais, je m'en bats les couilles. C'est ça. A plus tard. Et pense à ma pierre Eau. Bien. Ici, c'est quoi ? J'ai les fleurs de capacité. Non, merci. Alors, on cherche l'arène. Il doit être là-haut. Il doit être là-haut. Il doit être là-haut. C'est quoi ici ? Je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire ici. Sandra et Peter s'entraînaient ici pour affûter leurs compétences de dresseur. On s'en fiche. Voilà. La Reine. Donc, le principe, c'est un peu comme dans la route de glace. Il y aura des rochers à faire tomber dans des trous. Ça nous ouvrira la voie, pardon. Jusqu'au champion. Ou la championne, devrais-je dire, plutôt. Alors, pas de redresseur. Donc, ce sera des Pokémon type dragon. Il y aura essentiellement deux, en fait. Ce sera soit des... ... des... ... des mini Draco au Draco. Il n'y aura pas de Dracolo, si je n'ai pas de bêtises. Et sinon, ça sera des... ... des hippo-trempe, ... des hippo-rois, ... des hippo-céans... Au revoir ! Un deuxième mini Draco. Le truc, c'est qu'il est plus rapide que moi. Donc, eux-là, normalement, ils meurent. Donc, au revoir Coquillas. Merci d'être passé. Alors, faire rampe. Ah, ce type électrique est complètement inefficace contre le type dragon. Je ne pensais pas. Aujourd'hui, on a un sérieux problème parce que le type feu aussi est très faible contre le dragon, je crois. Donc, ça veut dire qu'il nous reste Cadabra, après, en type 6. Hop, niveau 33. Il en reste un. Euh... Ben, on va essayer avec Cadabra, voir ce que ça donne. ... Ben, écoutez, c'est pas mal. Bon, par contre, là, le tour au centre Pokémon est plus que nécessaire parce que j'ai deux Pokémon paralysés, un presque mort et un qui est mort. ... Mais quelque chose me dit qu'on va récupérer pas mal d'XP ici. ... Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'ailleurs ? Notre champion d'arène t'attend. Cependant, il est imposé pour un dresseur débutant de gagner. Euh... Je vous explique pas sur la suite, mais effectivement, ça va poser problème. ... Bon, j'espère vraiment que ça va pas poser problème, ce type dragon. C'est bon. Pour l'instant, c'est Coquillaz qui est faible et lent qui fait le plus de dégâts. Et Cadabra qui est niveau 31, donc un petit peu en retard. Hop. Alors, comme je disais, il y a des trucs à faire tomber. ... Alors, hop, celui-là. Pouf, pouf. Je trouve que ça sert à rien en plus de ce que je vais faire. Oui, effectivement. C'était pas grave pour faire. C'est pas grave. Du coup, on va parler au monsieur. Ce n'est pas comme si nous utilisons tous les Pokémon de le type dragon. La politique est d'utiliser des Pokémon les plus forts que les Pokémon dragon. Et bah, c'est bien vu. ... Parce que le petit dragon, il est chiant. Un hypotrempe. Bon, bah... On va pas laisser Coquillaz, on va envoyer faire rampe. ... ... ... ... ... Et voilà ! Niveau 36, quand même. On est un petit peu en retard, là. C'est pas trop mal pour un gamin comme toi. Oui, give me money. Hop, on poursuit. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Y'a rien. Combre obligatoire devant cette top dresseuse. On a un suivi en entraînement rigoureux avec Sandra. Je ne peux pas me permettre de perdre. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui va arriver. Alex, top dresseur. Qui nous envoie son hypotion au niveau 37. Hop, faire rampe. Et bien, heureusement qu'il a de son brouillard. Et qu'il le reste encore. Parce que ça aurait baissé ma précision. Et one shot. Alors que je suis trop dégoûté. Et bien, oui. Pourtant, je t'avais prévenu. Alors. Que je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a un autre ? Oui, il y en a un autre ici. Alors, comment on peut le refaire ? Il doit être comme ça. Et comme ça. Hop, le rocher est passé au travers. Mes chances de perdre ? Même pas une pour mille. Et bien, revois tes statistiques, mon grand. Marat, top dresseur. Qui te envoie un draco. Ok. Concrètement, Toquillas. Et dans la merde. Ah, il résiste. Il résiste bien. Ah, c'est un coup critique. Il a avec un peu de chance. Je passe devant lui. Ouais. Presque. Bon, je pense que là, je suis mort, du coup. Ouais. C'est pas grave, on va utiliser notre bouc émissaire. Maintenant que sa vitesse est bien diminuée. Sac. Rappel. Coquillas. On va revoir. Et comme on est plus rapide. Boum. Niveau 35. Marat, top dresseur a perdu. Je ne suis plus très bon en maths. Bah, je te l'avais dit. Euh... Bon, bah, je crois que je prenne l'escalier, que je l'en prenne. Ah, il y a une demoiselle juste là. Les dragons sont des pokémons sacrés. Ils sont pleins de vie. Si tu n'es pas sérieux, tu ne pourras pas en venir à bout. C'est vrai que j'ai quelques difficultés avec ces pokémons dragons. Mais à mon avis, c'est plus dû au fait que je n'arrive pas à avoir ce pire haut, que je sois bloqué avec mon coquillas. Et aussi parce que je suis un petit peu en retard sur les niveaux. Heureusement que ces guerres éclairées n'est pas passées. Ça nous a mis bien. Un Draco. Yes. On a eu de la chance sur ce coup-là, quand même. Bien. Bien joué. Et on va pouvoir passer à Sandra. Je suis Sandra, la maîtresse incontentée des dresseurs et de deux dragons. Même toute seule, le conseil des quatre, c'est du gâteau. Et je suis modeste. Tu veux toujours qu'on se bastonne ? Très bien. Et bah, c'est parti, mon kiki. Comme tout bon dresseur, je vais me battre jusqu'au bout. Hélas. Ça ne va pas être simple. Donc voilà, Sandra, dans l'histoire, elle est très, très amie avec Peter. Ah, pas de chance à que je n'éclairerai pas cette fois-ci. Donc du coup, ça ne sert à rien de faire dans glace. Je ne sais pas si je t'écris en dernier, quoi qu'il arrive. Non, Sandra, qu'on souffle. Ça va faire mal. Bon, on essaye, ça ne passe pas. Tant pis, comme tout à l'heure, on va réutiliser notre bouc émissaire. Combien de rappels il me reste ? Bon, il me reste encore 5. Ah bah, il fait qu'un éclair. C'est pas beau, ça. On va utiliser la super potion. Bon, là, par contre, un gros coups. Merci d'être sacrifié. Oh, il résiste en plus, le bourg. Bah écoutez, on va faire une petite vive attaque, on ne sait jamais. Ce sera malentendu. Ah, ça serait presque pas ce qui a passé, donc. Ça aurait été trop beau. Bah, vous savez quoi, je vais envoyer fleurisson parce qu'il a encore vive attaque, je crois. Oui, il l'a encore. Et voilà. Hipporoa. Alors, cette fois-ci, ça sera pour Pharemp. C'est son Pokémon le plus fort, niveau 40. Oh mon dieu. Cage éclair en premier. Oh, le brouillard. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ah non. Allez, allez, allez. Résiste, 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 résiste. Ouais. Ah non. Euh, j'ai plus de bouc émissaire là, après moi. Bon, ok, on va refaire en. Euh, on va essayer, Cadabra, mais bon. Neuf niveaux d'écart, j'ai peur. J'ai très très peur. Bonjour, Cadabra. Et très très rapide. Bah, ça fait rien. Ah. Ok, ultra laser. Bon, bah. Merci de passer. Euh, non, mais là, on va utiliser Fourrisson comme bouc émissaire. Tant pis. J'ai besoin de faire rampe. Le rappel, il est là. Ah oui, c'est vrai qu'il est à plat. Eh bah, écoutez, il y a une potion max. Donc là, Fourrisson. Ce noix. Allez, fais rampe. Oh, il recommence. C'est pas vrai. Ah, pas deux fois. C'est moi qui attaque en premier. Et je rate. Et lui, il ne rate pas par contre. Non, ça ne me fait pas de dégâts. C'est pas son antitype parce qu'il est dragon et eau. Du coup, ça fait comme s'il prenait une attaque normale. D'accord. Euh, ça va être très compliqué du coup, là. Parce que le seul antitype qui pourrait le vaincre, c'est le type dragon. Du coup, je suppose que le type glace, ça ne va pas être bon. On va essayer. Ouais, c'est pas efficace. C'était un coup critique en plus. Oh, l'hyperpotion. Mais non. Mais non. Ok, j'ai compris. Bon, ça va être la défaite. Je le savais que cette année allait être dure. Plus de Pokémon en forme, Ando et Torgeux. Bon, on va passer au Shop. Sinon, il faut encore un peu d'argent. 44 000. Bon, elle m'a quand même bien regretté. Bon, on va reprendre des rappels. Hyperpotion, oui. Et puis, c'est tout. Je vais me remettre devant elle, mais ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais ça sera de la vaincre la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre les aventures de Ores le mardi et de Game le vendredi. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Suivez-vous dans un studio sur les différents réseaux sociaux. A la semaine prochaine, tout le monde. Ciao ! A la semaine prochaine, tout le monde. Ciao ! Ciao ! ...